les cancers ascendant cancer et signes lunaires en concert j'espère que vous allez bien se retrouve pour votre tirage de carte du mois de mars 2023 j'espère que vous avez la forme on a quelque chose de beau à vraiment si je pars dans les grandes lignes ça me parle de libération de soulagement ça pourra parler d'une reprise et une amélioration au niveau sentimental après on va regarder tous les domaines de vie les cancers en couple les cancers célibataires les cancers qui ont une autre personne dans la tête le côté financier professionnel au niveau de la santé et je regarderai aussi le domaine familial amical alors je vais vous dire ici j'ai vu la mort et j'aime beaucoup cette carte parce que elle vient nous dire que vous mettez fin à quelque chose vous mettez fin à quelque chose pour pouvoir ici vous confronter dans vos émotions pour aller chercher une lumière la lune nous parle de doute donc vous allez mettre ici un accent sur ce qui peut être dérangeant peut-être dans une relation quelle qu'elle soit dans quelque chose que vous vous dépassez on a le dépassement dans quelque chose que vous vous affrontez on part d'un mieux-être de toute manière s'il ya des petits changements d'humeur s'il ya une période désagréable peut-être sur le mois précédent les cancers on va parler d'un mieux-être ici alors que nous dit le chariot c'est cette notion de victoire de succès de dépassement de soi vous avancez vous dépassez quelque chose vous êtes ici en train de un petit peu de renaître de vos cendres mais d'une autre manière plus lucide parce que cette lune je reviens dessus alors j'ai j'ai parlé d'autres choses mais bien sûr on a doute illusion le passé incertitude ok on a tous des choses à travailler je pense que là je sais pas ce que je sens sur vous mais il ya eu des émotions exacerbées ces derniers temps vous vouliez vous y confronter mais en même temps vous vouliez fuir et au bout d'un moment il ya cette petite voix intérieure cette intuition ces messages cette perception qui vous a fait dire vas-y il ya quelque chose qui en vaut la peine avant si tu verras tu vas gagner alors moi je vous demande ici qu'est ce qui vous parle je pense que ça avec vous même ça c'est profond comme s'il y avait une peine une tristesse une peur quelque chose de désagréable à dépasser et vous vous en sortez alors cette situation elle prête elle peut être en lien avec un projet qui prend du temps avec une relation avec une maman ou sur cette notion d'enfant ici je dirais que pour les célibataires avec quelque chose au niveau de la séduction se donner la chance à soi c'est déjà le premier pas pour s'ouvrir à à l'amour j'y reviendrai sur la notion de séduction parce qu'on a lâché prise dessus ça va être assez intéressant alors ça vous amène ici à garder la foi avoir plus de confiance à mettre un point d'honneur sur ce qui a de la valeur ce que vous mettez en place ce que vous traversez la personne que vous êtes alors là il ya quelque chose de très touchant de ce tirage là parce que pour moi vous oscillez auparavant entre j'affronte mais je veux pas je suis fatiguée je veux plus et aujourd'hui je me sens prêt je me sens prête et c'est ce que ce pape vient mettre en évidence hormis le côté signature engagement contrat qu'on pourra retrouver avec des possibles officialisations mais on se le réserve pour le domaine financier ça donc si je reviens à la psychologie ce pape il dit et confiance tu vas y arriver tu as la connaissance tu as le savoir pour pouvoir mettre en lumière et avancer même s'il y a des peurs encore ok on voit que ces peurs elles vont se dissiper et que tous ceux qui travaillent sur leur émotionnel de par la thérapie ou simplement avec eux-mêmes se dire les choses se poser observer se confronter va générer ici un changement c'est pas un changement toujours facile pourquoi parce qu'il ya de la dualité intérieure et ces changements peuvent aussi s'impacter avec des petits conflits à l'extérieur c'est pas grave vous vous affirmer autant avec vous même qu'avec une autre personne en particulier les cancers pour ce mois de mars ça bouge ça remue ça avance mais dans le bon sens quand je dis ça remue c'est vous osez aller de l'avant c'est ça c'est cette énergie là que je ressens donc on a le deuil de tout ce qui fut idéal de tout ce qui n'était pas possible de tout ce qui était souhaité parce que le parfait n'existait pas donc derrière ce deuil on a un lâcher prise vous ici vous avancez vers des eaux plus tranquilles c'est en fait le 6 le 6 d'épée vous laissez derrière vous tout un remue ménage intérieur pour vous dire maintenant je me confronte j'avance et vous faites bien parce que la récolte sera positive ceux qui restent comme ça en train de baisser les bras de faire l'autruche d'avoir peur de son ombre ou de repousser au lendemain non je peux pas on verra le lendemain ben vous n'irez pas loin et tous ceux qui avancent et là les cancers c'est ce que je ressens pour vous ben il y a une victoire au bout du tunnel il y a l'idée que vous sortiez de votre propre grotte avec vous même et que vous vous dites c'est bon maintenant c'est décidé j'avance j'ai quelque chose qui me pousse à aller de l'avant et c'est un tirage qui vient du coeur parce que je vous sens fatigué je vous sens un petit peu lassé, lésé, déçu de quelque chose et être dans c'est comme si vous étiez dans une certaine inertie en train d'essayer mais un peu en avant un peu en arrière et ce tirage là il vient du coeur parce que en fait vous osez et vous avancez alors ici on a trois quarts du tarot on a ici l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer pour ce mois de mars le 5 de bâton en plus c'est bien parce que tout à l'heure j'ai cru que c'était un vide de bâton mais non c'est un 5 de bâton un esprit compétiteur avec soi-même se dépasser, avancer ce qui va vous aider à avancer aussi par rapport à une personne c'est de s'affirmer ok vous avez des choses à exprimer qu'on puisse les entendre c'est bien mais surtout les comprendre c'est mieux donc vous affrontez les choses voilà il n'y a pas de peur là vous y êtes, vous êtes en place par rapport à cette énergie ici du magicien un commencement un début un contrat un apprentissage la curiosité un nouveau cap un nouveau stade avec vous-même où vous vous sentez capable d'avancer ce magicien il a ce pouvoir créateur il a cette fougue cette force cette passion à l'intérieur de lui qui lui permet d'avancer et c'est cette énergie là c'est un petit peu l'as de bâton pour moi qui fait que vous vous réveillez de quelque chose et maintenant vous avancez ce que vous récoltez ici c'est un 3 de coupe alors le 3 de coupe quelque chose à célébrer l'ouverture sur le monde extérieur la communication les échanges les partages l'amusement les interactions peut-être une bonne nouvelle aussi sur le plan financier ici on a l'idée de sortir de sa coquille voilà vous pourriez être plus ouvert sur le monde extérieur sortie amitié etc donc ça c'est un petit peu l'engouement du tarot et on va aller chercher directement le côté financier alors j'ai un petit peu mes cartes mélangées juste une ok parce que de temps en temps je me tire aussi une carte avec moi-même qui était le mon et qui a clairement correspond qui est alors ça se dit pas qui a correspondu si qui a correspondu à cette journée pour moi en question alors je vous raconte ma vie des fois nous aussi on se tire les cartes juste une petite carte de temps en temps alors les cancers pour ce mois de mars je vous dirai après à la fin du tirage c'était tout con ma question de toute manière alors sur le côté financier vous avez le chien vous avez le poisson donc ici par rapport à un contrat à une transaction achat-vente de quelque chose ça peut me parler aussi d'un logement on a de belles énergies alors même s'il y a du stress derrière d'où la lune peur-doute ok s'il y a un projet avec l'impératrice qui est présent laisser le temps au temps c'est bien mais l'esprit de l'humain c'est est-ce que ça va se faire est-ce que je vais réussir est-ce que je vais tenir bon oui ok vous allez réussir à lâcher prise c'est le principal mais entre le moment où vous êtes dans une certaine résistance de vouloir tout contrôler et le moment où vous lâchez prise il se passe un laps de temps où il y a beaucoup de réflexion intérieure vous dépassez quelque chose donc on peut avoir aussi une somme en question par rapport à un animal adoption ou frais vétérinaire bon le chien ça peut représenter un personnage qu'on vous demande de l'argent ici est-ce que j'accepte ou pas il y a quelque chose qui vous retient je pense que vous dites non on a ce 5 de bâton qui était l'énergie positive je me confronte je m'affirme non je ne veux pas je ne peux pas te prêter de l'argent et ça ça peut parler voilà aux personnes qui viennent de faire une rencontre et que cette rencontre demande de l'argent fuyez bon c'est pas la question en tout cas on a de belles énergies sur le plan financier malgré le stress on va regarder ici le domaine professionnel pour les cancers nous avons le vaisseau et le mont alors le vaisseau il nous dit qu'il y a quelque chose qui est lent et qui est long tout vient à point à qui c'est attendre ce que vous mettez en place le projet les demandes ce qui se fait dans le domaine professionnel ici et un petit peu remis en question avec cette notion est-ce que je suis sur la bonne voie on parle de valeur avec le pape est-ce que j'aime ce que je fais est-ce que ça me plaît est-ce que je suis à ma place il y a une forme d'énergie un petit peu un petit peu oscillante entre ouh j'ai un coup de mou vous voyez cette notion de j'ai un coup de mou ben ça arrive vous n'êtes pas des super héros ni des wonder woman c'est tout à fait normal d'avoir des remises en question amis cancers pour ce mois de mars donc s'il y a une demande d'ici on va vous dire elle est en bonne voie mais ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu puisque le mot nous parle d'un blocage en additionnant tout ça on a 18 qu'est-ce qu'il nous dit le chien pour moi le chien c'est un petit peu le pape du tarot parce que le pape nous parle de fidélité de loyauté le chien dans le petit le normand nous parle de la même chose mais sur le côté professionnel on ne va pas parler de fidélité de noyauté hormis s'il y a une problématique par rapport à une femme où vous pourriez vous dire qu'est-ce qu'elle me fait celle-là cette collègue-là elle me fait spécial elle me met des petits bâtons dans les roues parce qu'on a la compétition mais vous réussirez à vous affirmer bon voilà ça c'est dit maintenant je pense que le 18 que l'on retrouve ici avec les valeurs 10 et 8 de trèfle c'est suis-je en train de faire ce qu'il me plaît suis-je en train de faire ce qu'il faut sur le plan professionnel et c'est marrant sans calculer c'est ce dont je vous avais avancé au tout début donc c'est à dire l'idée d'une remise en question si vous êtes bien oui ou non à votre place en me servant de ce petit tableau-là on voit qu'il y a une dualité et cette dualité elle est positive pourquoi ? parce qu'elle vient mettre en évidence quelque chose qui ne vous convient pas dans le domaine professionnel dont il va être question de mettre fin ici pour pouvoir retrouver l'énergie de l'amour dans le domaine professionnel passionné enjoué positif ok et puis on verra qu'il y aura un lâcher prise tout n'est pas toujours parfait tout est cyclique parfois c'est au top dans le domaine pro parfois ça l'est un petit peu moins il est possible que ce que j'ai avancé jusque maintenant vous parle d'un autre domaine n'hésitez pas à l'adapter ici à cet autre domaine alors on va regarder le domaine de la santé ce pape il peut nous parler de médecin la femme peut nous parler ici l'impératrice de bébé et puis ça peut être de la thérapie parce que oui on peut avoir aussi la thérapie lorsqu'on a un blocage pour la procréation ça se voit en hypnose en soins énergétiques ou en d'autres médecines parallèles on vient travailler sur les émotions sur ce qui est passé et on voit qu'il y a l'idée de mettre fin à quelque chose des peurs des blocages ici et cette notion de pouvoir avancer bon euh j'ai l'impression que vous pourriez apprendre ici alors peut-être un avortement d'une connaissance d'une amie de quelqu'un qui vous entoure ou l'idée de perte de bébé c'est un petit peu ce que je ressens c'est pas des choses qu'on aime toujours avancer ça ne vous concerne pas ça concerne possiblement une personne qui vous entoure alors je pourrais vous lancer que des paillettes mais j'ai cette intuition là donc je la mets quand même en avant alors le domaine de la santé ici pour vous les cancers on va avoir la clé ça c'est bien et on va avoir la femme la femme dans toute sa splendeur le côté féminin le côté intuition le côté douceur indulgence la clé peut être une problématique solutionnée au niveau de la santé en fait ça me reparle d'un regain d'énergie et ça peut aussi concerner un épanouissement voilà je vais plutôt le prendre comme ça j'ai pas vraiment de carte forte mais de toute manière on a des cartes positives donc autant les prendre on continue avec le domaine familial où là il peut y avoir une maman alors qu'est-ce que nous dit cette carte là les cancers familial nous avons une somme d'argent ça peut nous parler d'un héritage deuil mort pour ceux qui se sentent concernés héritage 3 de bâton c'est des décisions par rapport à cet héritage et l'idée de se projeter dans le temps voilà sur ce deuil qu'il y a à faire et l'agencement par rapport au patrimoine alors tout le monde n'est pas concerné par un héritage heureusement donc ici qu'est-ce qu'on vient de nous dire ces deux cartes là dans le domaine familial c'est qu'il y a une sécurité qui revient au niveau de cette relation avec cette personne et qu'il y a ici l'idée de se projeter alors ça peut être un projet en commun quelconque soit un truc bête soit simple ou un truc plus profond plus concret mais en fait il y a l'idée aussi une communication qui ressort beaucoup ça peut être en lien avec une somme d'argent aussi par exemple le financement d'un EHPAD pour une maman une somme d'argent pour une maman ou pour un membre de la famille mais je vois quelque chose qui est consolidé en fait comme une sécurité dans la sphère familiale le fait d'être lié d'être noué ensemble le 3 de bâton encore une fois ça me parle de projection donc s'il y a des choses à prévoir à régler ces énergies là vont se faire en bonne et due forme alors dans le domaine amical et au niveau des connaissances on a le 8 de coupe soulagement liberté on va plutôt parler de sentiment d'éclairage c'est con à dire mais le 8 de coupe c'est je mets mes coupes derrière moi j'avance vers un chemin lumineux je me sens mieux s'il y avait une dissonance avec une femme après voilà vous pouvez l'adapter avec un homme vous avez fait preuve ici de il y a une forme de clairvoyance on a aussi cette notion de savoir pour pouvoir régler quelque chose par la communication lâcher prise sur les dissonances et les conflits donc voilà le mot qui me vient c'est libération c'est simplicité fluidité par rapport à cette personne la reine de bâton elle elle est positive elle a envie de vibrer elle a envie d'être heureuse et pas se prendre la tête donc voilà alors on va regarder le domaine sentimental ici avec le line of love et j'ai déjà tiré les cartes comme vous l'avez vu on a eu la lune qui était retombée cette lune d'autres illusions incertitudes ok votre but à vous c'est de guérir de quelque chose c'est de retrouver une amélioration dans la relation c'est de vous comprendre il peut y avoir un travail thérapeutique au niveau du couple voilà thérapeute de couple psychologue de couple ce genre de choses là et on a quelque chose qui va ressortir d'une manière positive bon tout le monde ne travaille pas sur la thérapie sinon ça serait peut-être une guerre civile en France non non mais je trouve ça bien mais il y a des fois des femmes ou des hommes qui sont réticents et puis parfois c'est cyclique et ça passe bon il peut y avoir aussi des suspicions avec la lune bon je pense que c'est de courte durée parce que ce pape il va redonner confiance à la relation ce trèfle ici pour les couples il nous parle aussi d'un projet financier mais même si la confiance était à travailler on verra qu'il y aura mieux avec le pape et le trèfle nous parle d'une seconde chance d'une troisième chance d'une énième chance dans la relation mais surtout d'un mieux-être même si c'est pas toujours de se dire pop pop on avance dans la relation on se dépasse c'est tout beau tout rose il y a toujours des choses à travailler mais cette étoile dans la sphère positive elle va vous permettre ici de vous sentir mieux et de retrouver cette connexion avec la personne de votre coeur ou de votre tête donc on a une forme de soulagement de lâcher prise il y a un mieux dans la relation il y a moins de suspicion il y a cette notion de confiance il y a cette envie d'aller de l'avant et s'il y avait quelque chose au niveau de l'argent qui générait des peurs des doutes parce qu'il y avait des blocages on aura aussi un lâcher prise ok on parle d'une amélioration dans la relation ça parlera autant au couple que au au triangulaire triangulaire ceux qui ont un amant ou une amante où là à un moment donné il y a une distance ouais une distance et l'idée de mettre fin à un idéal il y a la reprise qui est possible avec cette chère personne et une amélioration ici donc vous y comprenez davantage les choses et ça vous permet ici d'avancer sur des eaux plus tranquilles il y a un grand pas qui est fait en avant pour les triangulaires lâcher prise deuil de l'idéal et compréhension pour les célibataires est-ce qu'il peut y avoir une rencontre ici on a quand même la chance qui est là et la connexion positive mais il y a quand même des suspicions si vous êtes célibataire cancer et que vous laissez rentrer une personne dans votre vie est-ce que je peux faire confiance oui ou non il y a quelque chose qui vous taraude mais je pense que vous avez vous allez laisser le temps au temps par rapport à cette personne parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut là de suite et nous-mêmes nous ne pourrons pas toujours correspondre entièrement la personne en face de nous donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de réflexion positive de logique par rapport à ces énergies là entre vous et l'autre personne si vous êtes cancer et que simplement vous souhaitez travailler sur vous ben honnêtement vous avancez il y a un grand pas qui est fait en avance c'est ce que j'entends ici si la formation du tarot vous plaît n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations si vous êtes curieux je vous embrasse les cancers et prenez soin de vous et prenez soin